Des cassettes. À 15 ans, moi, je suis de la génération de cassettes. M'ennuie, les cassettes. T'as le fond, les cassettes. Fait que tu t'en occupe, de tes cassettes. C'est pas simple, tes cassettes, là. T'as comme ça, sur le dessus de la cassette, il y avait deux petits morceaux de plastique. Et quand t'es détruisé, oh, c'est comme une vasectomie de cassette. Il y avait le bruit de début de cassette. Rappelez-vous du bruit de début de cassette? Oui! Il est rendu où, ce bruit-là, hein? Il y avait la passe du crayon à mine dans le trou de cassette pour amener le timbre en place, là. Avec la radio-cassette auto-reverse. T'sais, la radio qui changeait elle-même, ton côté de cassette, oh, et quelle procédure sans embûche, hein, ça? Ah! C'était toujours une fluidité exemplaire! J'en avais pas fait en tout trois cas d'heure, ce soir-là, c'était pas du tout de brosser de l'incharpe. Et là, pour les plus jeunes qui n'ont aucune idée de quoi je parle, on voit rien, ça sera pas l'heure! Et je vais vous faire encore plus avec ce qui se revient, là. Est-ce qu'il y en a ici qui se souviennent d'enregistrer leur chanson préférée à la radio? Ça, c'était de l'horreur, de te marcer, là, hein? T'attendais à un chasseur, trois jours avec une couverture et des vies raides. Tu plantes un drapeau, nous, manquons! La tourne arrivait, tu faisais un record play! Il était fou, l'alimentaire, quand tu m'as parlé par-dessus la tourne! T'étais allé, arrête, arrête! Donc là, t'avais la tourne dans ton walkway, et pendant six mois, t'avais la météo du 12 octobre, t'avais la fin de la tourne, donc on parle de cette époque-là! Fait que je m'installe au drum pour gérer ma main, et là, ça part! Écoute, c'est voix qui fait le tambour, homicide du Saint-Bal, gérer ma mère, chien, il y a une main, ah! Parce que rendu là, elle entendait juste à 70%, fait que je me dis, aujourd'hui, 30% plus fort! Faut qu'elle ait le full experience! À la fin, elle relève d'une piñata entamée, faut que je... elle n'est pas venu nous voir! À cause de moi! Non, la dernière fois qu'on l'a vue, c'est la dernière fois qu'on est allé la visiter chez elle, à Québec, et c'est aussi ça, la dernière fois où on avait pris le loto, toute la famille, ensemble, en même temps. Parce qu'il y a une dernière fois de ça, dans l'histoire de chaque famille, dans la fois que tu prends l'auto, tu paris en avant, tu paris en arrière, c'est la fin d'une époque. Il y a moins de magie, c'est la fin, c'est sûr. C'est la dernière fois que tu prends l'auto en famille, en souciage arrière, t'as rendu comme à 13, 15, 17 ans. Il n'y a plus aucune conversation possible. Que du mépris. Tout le monde a des écouteurs, une revue, ma grande soeur, ma grande soeur avait son premier cellulaire à son moment-là. Quoi que ça, ça nous avait rapprochés parce qu'il fallait quatre pour le tenir. Oui, parce que si tu as mon âge au plus vieux, c'est incroyable tous les petits progrès technologiques que tu as vus dans ta vie. Ça a changé tellement vite là-dedans depuis 15 ou 20 ans, il n'y a plus rien de pareil. Moi, par exemple, je n'ai aucune photo de moi bébé. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune photo de moi bébé. Mon fille a, il y a deux ans, elle a 7 000. Elles ne sont pas toutes pertinentes. Moi, j'en ai zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada